Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariot, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. » Vous-même, vous êtes pur, mais non, pas tous. Il savait bien qu'elle est le livret et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? » Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous, acclamant la parole de Dieu. Une fois de plus, en raison du confinement, il ne nous est pas possible de nous rassembler pour célébrer la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Mais ce soir-là, par tous les moyens dont il disposait, Jésus s'était forcé de dire à ses apôtres jusqu'où et comment il les aimait. Saint Paul nous rappelle qu'il prit du pain, du vin, et le leur donna en disant, « Ce pain, c'est mon corps pour vous. Ce vin, cette coupe de vin qui est mon sang, ils sont pour vous. Je vous les donne en vue de la nouvelle alliance. Je les mets entre vos mains pour que vous puissiez entrer en alliance avec Dieu, pour que vous deveniez les alliés de Dieu, pour que vous deveniez ses amis, ses enfants. » En donnant ainsi à ses disciples le pain qui était sans corps et le vin qui était sans sang, c'est tout son être que le Christ leur livrait. Il l'a fait d'une façon radicale au point de se laisser manger. Il s'est donné, il donnait sa vie à ses disciples pour qu'eux-mêmes vivent de sa vie. Et aujourd'hui, il continue à se donner pour qu'à notre tour, nous vivions de sa vie. Il est vrai cependant que beaucoup d'entre nous ne sera pas possible de recevoir le corps du Christ. Et comme l'a dit le pape François, ceux qui ne peuvent faire la communion sacramentale peuvent faire la communion spirituelle. La communion spirituelle est en fait une réalité pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Par exemple, dans les pays où les chrétiens sont persécutés par leur foi, en Amazonie, dans le manque de prêtres et crayons. Et une chose est importante, le moteur est toujours le même, l'union au Christ qui se donne, le Christ qui se reçoit à la mesure de notre désir. Dans son évangile, l'apôtre Saint Jean ne parle ni du pain ni du vin. Il rapporte un geste accompli par Jésus le soir de la Seine, le lavement des pieds. Et ce message est fondamentalement le même, mais la façon de l'exprimer est différente. Au temps de Jésus, le geste du lavement des pieds était un geste familier, mais Jésus va l'accomplir d'une manière inattendue et étonnante. Si inattendue et étonnante que les apôtres ont été scandalisés. On connaît la réaction de Pierre. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? C'est impossible. Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. » Le normal souhaitait que Jésus se fasse laver les pieds. Et il a fait le contraire. C'est lui qui va leur laver les pieds. En faisant ainsi, Jésus veut leur faire comprendre jusque va son amour. Il voulait leur faire comprendre qu'il les aimait assez pour se mettre à leur service. Geste étonnant, geste émouvant aussi, car on imagine sûrement, difficilement, que quelqu'un puisse aimer autant, s'abaisser autant pour aimer, se donner autant pour aimer. Mais c'est bel et bien ce que Jésus a fait. Il nous a aimés en devenant notre serviteur. Mais une fois que les apôtres ont compris ce que signifiait le geste de Jésus, ils ont compris que son geste était l'expression d'un amour sans mesure, d'un amour divin. Ils le furent émerveillés. C'est bien ce qu'exprime la seconde réaction de Pierre. Pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Pierre, par ces mots, signifie qu'il accepte d'être aimé comme Jésus veut l'aimer, au point de le voir donner sa vie pour lui, au point de le voir devenir son serviteur. Mais tout ne s'est pas arrêté là. En effet, Jésus termine en leur disant bien, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Saint Jean ne dit pas quelle fut la réaction des apôtres. Peut-être que sur le coup, ils n'ont pas compris la profondeur et toute la portée de ces mots. Jésus leur demandait d'agir comme lui, leur demandait non seulement de se laisser aimer par lui, mais d'aimer comme lui, avec le même absolu. Voilà le message central du jeudi saint. Nous sommes aimés par un Dieu, par un Dieu qui se fait notre serviteur. Et nous sommes appelés à aimer comme lui, autant que lui, aussi profondément que lui. On peut se dire peut-être que Dieu en demande trop. En un sens, c'est peut-être vrai. Il nous demande beaucoup. Et l'idéal qui est proposé, on doit essayer d'y tendre chaque jour de notre vie, et ce, jusqu'au dernier de nos jours. Oui, le Christ nous a aimés. Aimons-nous les uns et les autres comme il nous a aimés. N'arrêtons pas d'aimer. Allons jusqu'au bout de l'amour. Et ce soir, pensons à toutes les personnes qui restent à notre service, notamment les infirmières, les employés de supermarché, et bien d'autres encore. En union de prière. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada